Musique Bande ko balandi ya Kongo Tchek Tchek TV na Pesibino Mbote Bipa enyos bozoa mi bozoa mwen Grobizu e wuti na kèr sensible Na keli susu kopesa mombose Sibu Mutombo Papa zwa mi tanu yangoyo e wuti na kèr sensible Wana nake na alman na vili ya aren kopesa Wadani mamu koro versasi mbote bele Papa mwen zwa mbote e wuti na kèr sensible Na keli susu na suisse kopesa Le milionaire pepe kiala Papa zwa mi tanu e wuti na kèr sensible Eza ba vie o na kate ya suisse basu laka penza malam Bande ko balandi ya Kongo Tchek Tchek TV Kèr sensible a ye li bozo nabino gozo mwen ata Atiti na ngaye zali penza Ndenge onga na say laka baye misote Poe ezana maka msus to yoko kuta na rezo sosyo Ezana maka msus to yoko kuta na mokili Ezana maka msus ba istuara msus to yoko yoka na mokili bandeko Netingai na ndi makiteke na mokili Na pokiko yoka makambu ya boye Oye bolinbo yoka katu na bisika oyu bandeko Vrema tango ndeko mwasi a bengi ngayi Akuta mina France Azo rakontenga istuara oyu Vrema na ebite na badako lelaka kaka Batu nyos ba ndo benga na ebite soko na msus kande na msusala oyu Bandeko mwana mwasi oyu akuta mina France Ngayi na solo badako kaka ya mokie Me binu mwako mwako yoka yi mwako penza akuloba na odyo Kuisike bosi achake manoba Sete kwa bandeko nangayi Mwana mwasi oyu na aj penza mwake Azo laki na Angola na vili ya Luanda Na aj ya senka Azo laki penza mwana oyu akulaki epaya papana mama biyolojiki Ezra kini nibade kuna nangayi Ezra kambu ya pasi Oyo ngayi na repete li susu ke Nandima ki teke na mokili na koko yoka makambu aboye Nizyo ka mokili ependa makambu Nenge batu kalobake Kinchasa makambu Mokili pe makambu Koto pe makambu bandeko Mwana oyu tanga komina aj ya senka bandeko Papana ye Abandiko bima na mwana oyu Obima save di Abandiko lala na mwana oyu Ko lala penza ya ko lala donko Nzoto na nzoto Donki Bref donki Na aj ya senka Papa akomisi mwana oyu mwana sinaye Etanke azala kipe na mwana sinaye Mama ya mwana oyu Vrema bandeko Bolanda li sulo oyu na keba Nabu kebi nyonso Pweza li sulo mwako Epe sengayi pasi mingi Purpwa mwakili zani boye Papa oyu abandiko lala mwana na ye na senka Sisa Seta A menmita bandeko nangayi Leki ya papa oyu Papa oyu ya lala ka mwana na ye Soki mwana ke konje pa ya leki ya papa Papa li susu E papa leki li susu Abandi li susu ko lala mwana oyu Mwana oyu ya sufri Vine mwobi ba Papa na ye abanda ko lala ye na aj ya senka Na zulo ba Kler ko lala ye po boye ba Nini oyu papa bandeko sala Koso kito lobi ke Puna plesa ko lala ye Na zulo ba te komoni ina tia E zaka ko lala bandeko bimana Mwana donki Je penza ya li pate Oya papa na mamana kati ya mbetu Nde abandana mwana oyu na aj ya senka Mwana na tangwa ke yi konje epaya Papa leki Nde koya papa na ye Puna li susu papa leki A komisa mwana oyu mwana si na ye Bandeko Tangwa mwana mwana oyu azo betia disoro Maya miswe zote anga Kwiske na tela ke longene na video Miswe vimbi Alala ye alala ye na aj ya diza Kenza Ti na aj ya dizu yita bandeko nangaye E salaki pas ya kusaka na te Mwana oyu akola ki na sufrans Akola ki penza Nalo lenge mwako ya kusaka na ngote Ye baka papa biyolojiki Abandako lalayo Tala soki ndenge toko laka Neti ngaye kya sensible Na zalaki mwtu ya nzoto minene Tangwa na koma ki duza Treza bo mwote badiko ya katorza Papa oyangaye ya bandako bimarangaye Frema bandeko Mwana oyu Ti na aj ya dizu yita Na ye bide soki boko kondane Boko kondane ye pwiske Bozabe spesyaliste yanko koma na sewa na Kepona nintangwa koma ki na diseta Dizu yita Seza kenza aboya kite Bandeko balandi Ava penza tolanda odio Ya mwana mwasi oyu Aza elimate Aza penza na kati ya France Ndenge bozo mwona kea sansiba Aza na kati ya mboko ya vandi Ye aza na kati ya France Bandeko Papa na ye biyolojiki Oyo abandako bimana mwana Wanako lala na ye Aza na kati ya France Papa le kipe oya mwona kibi Sengo ya nzoti ya mwana na bango Bozoloka Aza na Belgique E pwinde kwa mwsusu Aza na Angleter Bandeko Kek sansibi Aganga aganga mingi Nakati ya rezo sosyo Po bajari ya batata ya boye Na yebite na klase na domeni nini Ya soro diongo Ya nkadi ya mpemba Ya batu na soroka Nga na yebite Me na mwani penza Li soro oye leke linga yikilo Pwiske na mwuki li Eza la kamutu na mwuki na domeni na ye Kek sansibi na koko zala kronikez Me Nakacha ki kronikez Nangaye dimashme na kendaka na eglizi Oye epay na kendako yoka mateya Na basali nanzambe O basali na kacha mwuki li Yonatan ou yo okima eglizi Ojo kan tseke basali nanzambe Nyo so ba beba Basali nanzambe nyo so ba koupe lemba Basali nanzambe nyo so ba koupé lemba Basali nanzambe nyo so ba soro diongo Me parmi le di ba sali nanzambe Oye leke kilo na kose nga penza Na bosse nangaye o azana buwani Kwiske yende noutafili makabiso Afon nga penza plato Nai yamba Enfite nangaye gozo mo na ye Bona kutalare Ehm bonjour pasteur Bonjour maman Guerre sensible Bah lundi nyo so ya Kongo tchek tchek Il y en a dkk Di en a dkk Yonatan ni Oye kossay ni na plato Kongo tchek tchek On s'est présenté papa Pour lundi Bazana beseu Kongo tchek tchek Merci beaucoup Ma soeur Yambo Napes si merci Nama maman Guerre sensible Ndiybo yambi nai Na plato Yashen tchek tchek Mais je remercie aussi à la bosse Sibomutombo pour la confiance en ce que vous avez voulu intervenir et pour que vous avez eu l'occasion. Je remercie à la bosse de la Belgique et au ministère de l'Allemagne et de l'Aren. Merci papa ! Mais papa à la bosse de l'Aren et de l'Aren. Et là, ils ont accès à la bosse de l'Aren. Il n'y a pas besoin d'audi, il n'y a pas besoin d'un plateau. le 31 décembre de la ville tous, vous d'oreilles depuis la fur coding de l'story on était en Port Рonde, en août Harry Disability le 51 de la ville pour lesyr VP Cœux En stresses le 31 décembre du 31 décembre le 31 décembre de la France au 31 décembre le 31 décembre le 31 décembre bonjour à tous soyez bénis au nom de Jésus c'est la première fois que je vais pouvoir donner un témoignage au vu de tous Dieu a permis et permet que je puisse passer par cet audio le témoignage que je suis en train de prêter à faire ce n'est pas pour glorifier le nom d'un homme d'une femme ce n'est pas pour donner la haine à qui que ce soit ce n'est pas pour vous pousser à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur mais c'est plus pour glorifier ce Dieu qui m'a sauvé de la mort c'est pour glorifier sa sainteté dans ma vie c'est pour pouvoir le glorifier de tout ce qu'il a fait dans mon passé et qu'il continue à faire encore aujourd'hui et je demande au Saint-Esprit de Dieu que ce témoignage que lui va permettre que ça puisse sortir de ma bouche que ça puisse ça puisse te réveiller toi maman qui m'écoute ça puisse te réveiller toi papa qui m'écoute ça puisse te réveiller toi jeune fille jeune garçon qui m'écoute à cet instant que le Saint-Esprit te saisisse et que si tu vis ou que tu vivais cette situation par laquelle je suis passée que tu puisses dévoiler car le Seigneur dit dans sa parole rien ne peut être caché aux hommes qui ne peuvent être dévoilés tout tout sera dévoilé et inconvenable donc avant de commencer j'aimerais vraiment qu'on puisse passer un moment dans la prière au nom de Jésus merci cher Saint-Esprit Seigneur Jésus me voici devant ton trône Dieu d'Israël le créateur de la terre et des cieux Père me voici devant toi te présenter Seigneur ce témoignage papa que j'ai vécu que tu as permis aussi que je passe par là Seigneur sois avec ma langue sois avec ma bouche que je ne puisse pas faire ce témoignage dans le charnel que je puisse faire ce témoignage poussé par l'esprit par ton esprit cher Saint-Esprit Seigneur il y a des souvenirs sans doute dont je ne me rappelle plus mais toi dans ton amour tu vas réveiller ma mémoire cette intelligence des hommes Seigneur va se rabaisser Père afin que toi tu puisses être dessus car il n'y a aucun pouvoir aucune autorité en moi Seigneur qui dépasse ta seigneurie Dieu d'Israël Seigneur merci merci Saint-Esprit dirige ma bouche dirige moi permets que ce témoignage puisse rentrer dans des maisons dans les extrémités Seigneur de la terre afin que le mal sorte des foyers sorte des familles et soit dévoilé Dieu d'Israël à cause du nom de Jésus Christ Amen Me voici Soyez béni au nom de Jésus Christ Saint-Esprit aide-moi parce que ce n'est pas facile de raconter ce témoignage de revivre le passé Aujourd'hui le Saint-Esprit m'a donné de la force Aujourd'hui le Saint-Esprit a changé ma vie Aujourd'hui le Seigneur a changé mon identité Hier moi j'étais une fille très timide qui ne parlait pas beaucoup Cette histoire a commencé quand j'étais encore toute petite quand j'avais dans les 5-6 ans Je viens d'une maman pour moi je n'ai plus la haine contre ma mère ou contre mon père parce que Christ m'a affranchie Christ a enlevé toute la haine que j'avais dans mon coeur contre ces personnes ou contre toutes les autres personnes qui m'ont blessée Je n'ai plus du tout la haine Aujourd'hui je vis par l'amour de Christ Je pardonne à mon père et à ma mère et à toutes les autres personnes qui m'ont fait mal au nom de Jésus Christ Tout a commencé en Afrique d'où je viens là où je suis née J'ai eu un père qui qui comment dire qui était un militaire J'ai eu un papa qui qui avait déjà sa femme à lui qui a rencontré ma maman en Afrique Je ne vais pas aller trop dans les détails Vous m'excuserez parce qu'il y a des choses il y a des scènes dont je ne me rappelle plus trop Vous m'excuserez parce que c'est vraiment très difficile Il y a des choses qui m'ont tellement traumatisée que j'ai oublié que mon esprit a enfoui tout cela au-dedans de moi mais le Saint-Esprit va les révéler au nom de Jésus Mon papa a commencé à s'abuser de moi quand j'avais entre 5 et 6 ans J'ai encore ces souvenirs là où je vivais chez ma grand-mère j'étais chez ma grand-mère et mon papa était dans un autre pays d'Afrique et moi j'étais dans un autre pays avec ma grand-mère ensuite mon père nous a rejoint dans le pays où j'étais avec ma grand-mère avait loué je crois un appartement là-bas avec ma mère on vivait ensemble mais quand ma maman n'était pas là mon père me faisait des attouchements je dis bien j'avais 5-6 ans mon père me faisait des attouchements mon père me touchait mon père faisait des choses qu'il ne devait pas me faire quand j'étais petite il y a des moments où mon père voyageait quitté le pays où je me trouvais alors il y avait son frère maintenant qui vivait aussi dans le pays où mes grands-parents vivaient ça fait que le frère de mon père voulait aussi que je puisse aller là-bas en vacances chez lui il n'y avait pas de soucis mes grands-parents malgré qu'ils avaient un peu de difficultés à m'envoyer mes grands-parents ont fini quand même par m'envoyer chez le frère de mon père en vacances et à chaque fois que je partais en vacances là-bas j'étais abusée sexuellement mon oncle s'abusait de moi et pourtant il avait sa femme il avait ses enfants c'était normal vous allez peut-être me dire comment est-ce que j'ai accepté comment est-ce que je pouvais dire oui peut-être 5-6 ans 7 ans comment est-ce que je peux dire non je n'arrivais pas à dire non il était plus âgé que moi mon père était plus âgé que moi face à ces adultes que voulez-vous que je dise je ne pouvais pas acheter qu'un enfant donc il faisait ce qu'il voulait à chaque fois mon oncle m'appelait chez lui il s'abusait de moi il couchait avec moi cela était normal pour lui mais moi je ne savais pas ce qui se passait je ne savais pas en grandissant comme ça ça a continué comme ça des abus sexuels c'était entre mon père c'était entre entre mon père et son frère c'était normal il est arrivé un moment où mon père devait m'envoyer moi ma mère et mon frère et mes soeurs en Europe ce secret là du côté de mon oncle je le gardais toujours je le gardais mes frères et soeurs personne ne savait ce que mon papa me faisait ni ni mon oncle c'était un fouillot dedans de moi j'étais un enfant très timide qui ne parlait pas beaucoup qui disait oui à tout parce que c'était comme ça que j'étais élevé arrivé en Europe mon père était resté en Afrique je suis arrivé comme je disais avec ma mère et mes frères et soeurs quand je suis arrivée en Europe tout se passait bien je me suis dit en fait je me sentais tellement bien avec ma mère parce qu'il n'y avait plus personne qui s'abusait de moi plus personne ne me faisait du mal mais quelques années après je vivais dans un foyer avec ma mère et mes frères et soeurs on était dans un foyer d'accueil je crois si on peut appeler ça comme ça j'étais très bien avec ma mère je ne peux pas dire que ma mère a été mauvaise avec moi mais c'était une maman pour moi déjà que mon père l'avait eu très très jeune entre 15 16 ans par là donc je voilà c'était comme ça donc par la suite qu'est-ce qui s'est passé mon père nous a rejoint dans son foyer quand il nous a rejoint dans son foyer c'était encore pire quand il n'y avait personne dans la chambre où nous étions mon père couchait avec moi mon père pouvait faire de moi ce qu'il voulait là sans doute je devais avoir entre 8 peut-être 9 ans j'avais des seins qui poussaient des petits seins mon père couchait avec moi c'était normal je ne pourrais pas vous dire dans quel état j'étais j'étais pas bien j'étais pas un enfant normal mais dans tout ça je gardais tout pour moi je voulais garder je voulais pas parce que à chaque fois que mon père s'abusait de moi il me promettait de me donner un cadeau de dire ça à personne il disait que qu'il m'apprenait il m'apprenait comment faire la vie comment avoir des rapports sexuels comme ça quand je serai plus grande quand je vais pouvoir avoir mon mari je saurai déjà comment faire l'amour avec un homme j'aurai déjà de l'expérience voilà ce que mon père me disait voilà ce qu'il me disait la vie a continué comme ça c'était normal abusé sexuellement par la suite nous avons un autre appartement l'appartement qu'on a donné à mes parents nous sommes allés dans cet appartement ça a continué encore et encore ma mère ne voyait rien ma mère était aveuglée c'était normal elle ne voyait rien mon père m'amenait dans la forêt mon père s'abusait de moi mon père quand ma mère n'était pas là couché avec moi dans leur propre lit c'était tout le temps comme ça j'en avais marre je souffrais je ne voulais plus vivre c'était normal c'était normal j'étais devenue la femme de mon père mon père me touchait mes parties intimes mon père me disait comment je devais bouger que je devais monter sur lui comment je devais faire comment je faisais bouger je devais bouger à chaque fois que j'avais mes règles j'étais obligée d'aller noter ça sur le calendrier qui était bien placé sur le mur chaque mois que je devais avoir mes règles ou mes soeurs je devais aussi aller montrer je devais aller noter que comme quoi j'ai mes règles il contrôlait tout tout je vous assure il avait une autorité sur ma vie que je n'arrivais pas à dire non c'était toujours oui tout ce qu'il va me dire c'était oui pourtant on échange même des fois de la nourriture on échange d'une paire de baskets quand c'était des fois à mon âge je me rappelle je voulais une paire de baskets il me disait oui si tu veux que je te l'offre il faudra que tu couches avec moi tant de fois j'acceptais parce que je voulais des vêtements je voulais je voulais toutes ces choses je dirais même que je suis la plus j'étais la plus gâtée dans ma famille mes frères et soeurs voyaient que mon papa m'aimait plus que mon papa c'était à moi que mon papa offrait des choses mais ils ne voyaient pas le calvaire que je vivais derrière chaque fois que j'avais besoin de quelque chose j'étais une prostituée attitrée pour lui il pouvait s'exciter à tout moment sur moi il pouvait jouir je le dis avec les mots que vous devez comprendre je n'ai rien à cacher il s'excitait sur moi il aimait comment j'étais il s'excitait sur mon corps mais il ne voyait pas à chaque fois qu'il me le faisait j'avais toujours le visage tourné avec des larmes qui coulaient chaque fois ça a été toujours comme ça et puis il est arrivé aussi un moment où je devais commencer à partir en vacances chez mon oncle lui il ne vivait pas dans la même ville où nous vivions en Europe il vivait dans un autre pays alors mon père et ma mère nous ont envoyé m'envoyer en vacances là-bas pendant qu'il m'envoyait en vacances là-bas j'étais encore toute jeune je devais sans doute peut-être avoir je ne sais pas je ne pourrais plus vraiment vous dire l'âge mais j'étais très jeune encore je partais en vacances chez mon oncle et mon oncle avait ses enfants aussi il avait sa femme à la maison il avait d'autres maîtresses aussi et c'était pareil il s'abusait de moi c'était normal il abusait j'étais arrivée à un point où je me disais c'est normal qu'il faut que je le fasse je crois que je commençais à prendre peut-être plaisir c'était normal j'étais devenue une prostituée pour mon père pour ma mère je n'étais plus moi j'étais une habitation de Satan ou Lucifer en personne utilisée pour ces gens pour mes bourreaux qui étaient en train de me détruire chaque fois que je partais en vacances là-bas c'était pareil chez mon oncle il s'abusait de moi mon père je revenais mon père c'était pareil il s'abusait de moi il couchait avec moi arrivé à un certain âge cette fois-ci je suis rentrée en 6ème non j'étais en 6ème je devais avoir 11 ans je devais avoir j'étais en 6ème je me rappelle et en pleine classe en plein cours il y a une prof qui est venue qui a dit pardon une assistante sociale qui est venue dans notre classe se présenter comme toujours pour dire que nous expliquer c'était quoi son rôle que si nous avions des problèmes et que nous avions besoin de parler sur n'importe quel sujet qu'elle était disposée à nous écouter et pendant la récréation j'ai demandé à ma copine qui était avec moi une de mes meilleures copines à cette époque là je lui ai parlé je lui ai dit que je couche avec mon père est-ce que cela est normal est-ce que tu j'ai dit à ma copine est-ce que tu crois que je peux aller voir l'assistante sociale pour lui expliquer ce problème ma copine me dit c'est très grave il faut que tu ailles la voir le même jour là elle m'a accompagnée voir l'assistante sociale je suis partie la voir et quand je suis partie la voir attendez je reviens un peu en arrière il y a des choses que je ne vous ai pas expliqué en arrière je ne vous dirai toujours pas je ne vous dirai pas à quel âge à peu près mais mon père j'étais une fille j'étais toujours avec mon père partout où mon père allait j'étais avec lui partout il allait j'étais avec lui les chambres d'hôtel qu'il prenait j'étais avec lui même dans mon corps je me disais quand il arrivait à l'accueil on lui demandait vous voulez deux chambres ou une chambre pardon deux lits ou simplement un lit il disait simplement un lit arrivé là j'étais avec mon père j'avais des rapports sexuels avec lui on couchait je ne pourrais pas vous dire que j'étais consentante je n'étais pas consentante je n'étais pas d'accord avec ce que lui me faisait je souffrais le martyr partout il allait il couchait avec moi on allait même dans les rues à Paris je me rappelle dans les Strasbourg-Saint-Denis il y avait des prostituées j'étais arrivée à un point même de dire à mon propre père oui j'aimerais bien avoir des rapports sexuels avec des prostituées on s'arrêtait même pour parler avec des prostituées j'étais arrivée à un point où je disais à mon père il existe des médicaments où quand on prend ça ça excite grave je ne saurais pas vous dire si c'était lui qui m'avait parlé de ça ou c'était moi qui lui avais parlé de ça je ne saurais pas vous dire tout est confus dans ma tête tout est très difficile pour moi pour vous expliquer toutes ces choses c'était dur pour moi c'était le martyr pour moi je n'étais plus importante à rien j'arrivais même dans ma chambre j'arrivais même à un point où à écrire sur les murs Dieu tu n'existes pas parce que si tu existais tu ne permettras pas à mon père de faire toutes ces choses là qu'il me fait j'écrivais ce genre de choses sur mon mur dans ma chambre et mon père c'est quelqu'un qui travaille dans les boîtes de nuit en Europe lui qui travaille dans les boîtes de nuit il fallait maintenant que moi tous les soirs tous les matins quand il arrivait à 4h05 du matin ma porte devait être ouverte il s'arrangeait avec moi parce que des fois je fermais ma porte à clé je ne voulais pas qu'il rentre mais il me disait déjà avant de partir qu'il fallait que je laisse ma porte ouverte et tous les matins quand il arrivait les week-ends quand il allait travailler il arrivait très tôt le matin vers 4h, 5h, 6h il venait se faufiler dans ma chambre et il couchait avec moi c'était normal une fois de plus toujours normal je commençais à être attirée maintenant j'avais la haine j'étais devenue comme un garçon manqué j'étais vraiment vis-à-vis de mon père j'avais aucun respect lui il parle moi je parle mais la seule chose que je ne savais pas dire c'était non tout ce que je disais c'était que oui 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 tout ce qu'il voulait faire en moi parce que je savais que je voulais quelque chose je voulais qu'il m'achète ceci cela et pour que je puisse avoir cette chose là j'étais obligée de passer dans le sexe avec lui il est arrivé même des moments où comment pourrais-je vous dire où je suis à l'école et que mon père sort avec la copine d'une de mes copines de l'école et que je cours vite fait dire à ma mère papa fait ceci ma mère va répéter ça à mon père et qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe mon père il vient me le répéter il me dit tu es partie dire ceci à ta mère comme quoi je couchais avec comme quoi je sortais avec une fille et ta mère ne veut plus coucher avec moi puisque toi ta mère ne veut plus coucher avec moi donc c'est toi qui couchera avec moi maintenant à toi de choisir soit ce sera par semaine trois fois ou quatre fois là encore une fois de plus je me sentais mal je me disais c'est à cause de moi que ma mère ne veut pas coucher parce que c'est moi qui suis partie rapporter ces choses et j'ai dû choisir j'ai dit à papa je préfère trois fois ou deux ou quatre fois il y a eu un moment je suis tombée enceinte je ne vous dirai pas qu'à côté je n'avais pas de rapport sexuel avec d'autres garçons si j'en avais parce que mon but à moi c'était de détruire tous les hommes mon but à moi c'était qu'ils tombent amoureux de moi et que moi je puisse les détruire que je leur fasse souffrir dans leur coeur c'était ça mon but mais pas un jour je suis tombée enceinte et mon père vu qu'il contrôlait tout il a remarqué que j'étais enceinte puisqu'il utilisait aussi souvent des préservatifs puisqu'il utilisait des préservatifs donc il était sûr que la grossesse que je portais ce n'était pas de lui donc il s'est dit puisque j'ai couché avec un autre homme il m'a demandé ce que je voulais faire je lui ai dit je veux enlever je veux avorter et je ne veux pas que maman sache il m'a dit d'accord mais pour cela tu commenceras à coucher avec moi encore plus j'ai dû accepter c'est à dire que j'étais tellement collée à mon père parce que pour moi je ne saurais vous dire je ne sais pas pour moi c'était lui il n'y avait que lui qui comptait pour moi il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui comptait pour moi c'était lui qui comptait pour moi c'était lui la personne la plus importante qu'est-ce qui s'est passé par la suite qu'est-ce qui s'est passé mon père a manoeuvré toutes les choses il s'est arrangé pour qu'on fasse croire à ma mère comme quoi c'était une fugue que je faisais il avait pris des rendez-vous chez le docteur pour me faire avorter et qu'est-ce qu'il a fait si je me rappelle bien il a il m'a amenée je ne sais plus dans une chambre d'hôtel je ne sais plus à la veille je ne me rappelle plus à la nuit la même avant même que je rentre à l'hôpital il avait couché avec moi et je me rappelle que là à cette époque-là ma mère n'était pas là ma mère était hospitalisée et c'est là où il en avait profité il a couché avec moi quelque part je ne sais où et il m'a ramenée à l'hôpital et il m'a fait avorter et le lendemain on s'est dit c'est comme si c'était lui qui m'avait ramenée à la maison et qu'il m'avait retrouvée et ma mère ne se doutait de rien du tout ça a toujours été pareil même quand c'était pendant les fêtes de Noël il dansait avec moi mais il fallait voir quand il dansait avec moi comment il se collait contre moi et je sentais très bien excusez-moi de vous dire ça je sentais très bien comment comment est-ce qu'il bondait sur moi excusez-moi j'ai passé tellement je vous assure des moments tellement difficiles où à chaque fois j'ai voulu me suicider j'ai voulu mourir j'ai voulu devenir lesbienne j'en avais marre de des hommes je détestais les hommes j'avais la haine contre les Africains je ne voulais aucun homme un homme africain dans ma vie je détestais les Africains je ne pouvais pas à chaque fois que je voyais un Africain il me faisait penser à mon père pour moi il fallait juste que je sois toujours entourée par des Blancs un Africain pour moi c'était quelque chose d'horrible je ne pouvais pas le sentir mais merci parce que le Seigneur m'en a délivré de tout ça et donc j'arrive là à mes 11 ans donc quand l'assistante sociale est venue me récupérer le même jour là l'assistante sociale m'a récupéré ne m'a pas ramené chez mes parents le même jour là il a appelé les juges à gauche et à droite elle a fait tout ce qu'il fallait faire je lui ai expliqué tout le problème le juge directement a décidé de me placer et quand il avait décidé de me placer je suis partie directement dans un foyer et quand je suis partie directement dans un foyer mon père d'après ce que j'avais pu entendre il était resté pratiquement 4 à 6 mois en prison après il était sorti dans les 4 à 6 mois j'avais aucune relation avec mes frères et soeurs parce que mon père interdissait cela il ne voulait pas j'avais pas de contact avec ma mère j'avais contact avec personne et qu'est-ce qui s'est passé moi au foyer j'en avais marre que ma famille je puisse pas voir ma famille et j'avais l'impression qu'on ne me croyait pas et j'ai demandé moi-même au juge un an après que je puisse rentrer dans ma famille je me suis dit puisque j'ai l'impression qu'on ne me croit pas je préfère rentrer chez moi et qu'à l'époque mon père avait une parole plus avancée par rapport à moi plus soutenue par rapport à moi je ne parlais pas beaucoup il avait monté beaucoup de gens contre moi ma famille sa famille je dirais contre moi il avait monté ses entourages contre moi il a fait croire à des gens comme quoi si je suis partie dire sort juste c'est simplement parce que j'avais envie de trop sortir c'est simplement parce que je voulais sortir avec des hommes et que mon père m'empêchait de sortir voilà pourquoi je suis partie inventer des tas d'histoires comme ça et je vous donne il y a des enfants des jeunes qui sont à ma place des jeunes quand ils sont à ma place je te dis toi qui m'écoutes vraiment du fond du coeur jeune fille jeune garçon ne laisse personne même si tu es abusé sexuellement ouvre ta bouche même si tu dois mourir meurs pour la gloire de Jésus ne laisse plus se bourrer utiliser ta vie parce que moi on m'a détruit on m'avait détruit moi on m'avait volé ma virginité moi on m'avait tout volé dans ma vie par mon père et par mon oncle j'étais à un point où je voulais me droguer j'étais à un point où je voulais toujours mourir j'étais pratiquement tout le temps à l'hôpital je n'étais pas normale dans ma tête j'étais comme une folle et je suis restée au foyer pendant un an et tellement que j'avais l'impression que personne ne me croyait je suis revenue chez mes parents quand je suis revenue chez mes parents le juge a décidé qu'au lieu que je rentre vraiment chez mes parents il fallait en fait que je sois en pensionnat donc j'étais en pensionnat et quand j'étais en pensionnat mon père c'est lui qui venait me chercher tous les week-ends au bolote c'est encore la même chose il s'abusait de moi dans sa voiture dans les forêts là où il avait l'occasion de coucher avec moi il le faisait c'était normal pour moi c'était devenu normal j'étais devenue une prostituée pour lui à chaque fois que j'avais besoin de quelque chose il fallait que je passe par des rapports sexuels avec lui pour que je puisse obtenir des vêtements des chaussures d'être à la mode comme tous les jeunes filles de cet âge que j'avais c'était ainsi pratiquement toute ma vie et par la suite qu'est-ce qui s'est passé ? j'en ai eu ras-le-bol un jour lui-même il a décidé que tellement qu'il voyait que j'étais têtu de m'envoyer quelque part dans un autre pays étranger en vacances chez un de ses cousins à partir de là j'ai connu Christ ça a été ma délivrance un oncle chez qui je ne connaissais pas cet oncle m'a parlé de Jésus là où je cherchais l'amour là où je n'avais pas l'amour à travers cet oncle on m'a parlé de Jésus ma vie a changé je me rappellerai toujours la première fois que je suis rentrée dans cette assemblée c'est comme si j'étais j'étais remplie de démons en moi je ne pouvais même pas supporter dans cette église j'ai piqué des crises dans cette église les pasteurs sont venus me chercher j'ai parlé avec eux toujours je n'ai pas dévoilé le secret ils m'ont juste demandé si je voulais ils m'ont juste demandé si je voulais continuer à marcher avec si je voulais accepter Christ dans ma vie j'ai accepté de marcher avec Christ et à partir de ce moment là ma vie avait pris un autre ampleur ma vie mon comportement avait commencé à changer il y a une délivrance qui a commencé spirituellement la nuit je ne dormais plus la nuit je voyais des choses bizarres étranges je voyais des croix de Jésus renversées je voyais des choses étranges je vous dis je ne dormais plus je voyais des hommes venir s'abuser de moi sexuellement je voyais tellement des choses horribles je me réveillais en pleine nuit en cauchemar c'était vraiment le Seigneur qui opérait des délivrances dans ma vie et il y a eu un jour là où toujours j'étais en vacances chez mon oncle il y a eu un jour dans la nuit je me suis réveillée j'ai prié comme jamais j'ai prié en fait c'est à croire que c'est à partir de ce moment là que j'avais reçu vraiment le don de la prière comment prier personne ne m'a jamais montré à prier mais ce jour là je me suis réveillée en pleine nuit j'ai commencé à prier comme une folle on ne m'a jamais montré à prier mais j'ai prié avec le feu le lendemain matin mon oncle est venu me voir il m'a dit qu'est-ce qui se passe ma fille je lui ai expliqué ce qui s'était passé la nuit et c'est là il m'avait expliqué que c'est la première fois que j'ai entendu parler des hommes de nuit et c'est à partir de là que j'ai dit toute la vérité à mon oncle et mon oncle m'a dit qu'il savait déjà tout ça qu'il a que Dieu lui avait déjà révélé tout ça qu'il attendait simplement que le Saint-Esprit ouvre ma bouche pour lui parler pour lui dévoiler tout ça et le Seigneur avait permis que je puisse lui dire ça et le jour où je devais retourner en Europe il m'a dit tu retournes en Europe ne te laisse plus jamais faire par ton père même si lui même si tu dois mourir parce qu'il te force à coucher avec lui tu dois mourir pour la gloire de Dieu tu dois mourir pour la gloire de Dieu et c'était ainsi je suis revenue et il m'a dit ceci comme tu rentres là en Europe dis-toi que c'est comme si tu retournes et il y a des loups tout autour de toi et que tu es au milieu des loups et que tu cherches ton chemin et que mon seul chemin c'est Jésus que je dois avoir confiance en Jésus même si je suis dans une voiture il me bloque dans sa voiture il dit il vaut mieux que j'ouvre la voiture la porte de la voiture et que je saute de la voiture mais je ne dois plus jamais laisser mon père toucher mon corps parce que je connais maintenant la vérité et que c'est une abomination qu'un père puisse avoir de rapport sexuel avec son enfant à partir de ce jour-là c'était un stop à partir de ce jour-là quand je suis rentrée chez moi je lui ai dit non stop et c'est à partir du jour-là il m'a appelé une fois devant ma mère ou il a voulu me rabaisser devant ma mère c'est à partir de là je ne sais pas comment ça s'est fait ma langue c'était délié j'ai pu lui dire ce que je pensais devant ma mère et à travers là j'avais apporté la parole de Jésus dans ma famille c'est comme ça que ma mère a commencé à prier c'est comme ça que ma soeur a commencé mes soeurs ont commencé à prier je rends gloire à Dieu voilà et je m'adresse à vous les mamans sachez parler à vos enfants de la sexualité sachez parler à vos fils de la sexualité sachez mettre mettre des limites entre un père et une fille sachez n'envoyez pas vos enfants en vacances sous prétexte de la famille proche demandez la volonté de Dieu toutes choses que vous devrez faire pour vos enfants ne faites pas confiance à qui que ce soit sur cette terre car la Bible dit le coeur de l'homme est tortueux mon témoignage ce n'est pas pour blesser le coeur de qui que ce soit ce n'est pas pour blesser le coeur de ma mère ni de qui que ce soit membre de ma famille mais c'est pour c'est pour dénoncer les oeuvres de Satan c'est pour dénoncer j'ai pardonné à mon père j'ai pardonné à ma mère mais ce n'est pas parce que je leur ai pardonné que je leur ai fait confiance la Bible me dit d'être prudent comme le serpent et pour mes enfants je ne fais confiance à personne si ce n'est qu'à Dieu je suis une femme qui a des enfants je suis la femme la plus prudente je vous dirais alors je m'adresse à vous parents la Bible dit instruisez à vos enfants selon les commandements du Seigneur car vous vous rendrez des comptes par rapport à vos enfants surtout l'Africain qui aime cacher quand un cousin une cousine couche avec son frère sa soeur sa cousine cela oui on va régler ça en famille non on doit dénoncer le mal la Bible le dit vous qui avez les Africains vous qui avez l'habitude de cacher le mal et de laisser mais est-ce que vous vous imaginez comment l'enfant va grandir vous vous imaginez comment moi j'ai grandi avec des difficultés le rejet de l'amour j'avais du mal à aimer les gens je voulais devenir une prostituée je voulais me droguer parce que c'était une habitude que j'avais dans ma famille aujourd'hui je me suis construite avec Jésus Christ aujourd'hui ma vie a changé aujourd'hui j'habite loin de ma famille ça ne veut pas dire que je leur fais la tête mais quand Dieu permet que je puisse appeler j'appelle mais quand il ne permet pas je n'appelle pas et quand je n'appelle pas ça ne veut pas dire que je fais la tête à qui que ce soit non je suis prudente je n'envoie pas mes enfants comme ça si mes deux mes petits enfants mes tout petits doivent partir là-bas c'est avec moi je ne fais confiance à personne que ce soit blanc arabe jeune tout ce que vous voulez je ne fais confiance qu'à Christ car nous sommes dans un monde où le diable a été précipité sur ce je veux m'arrêter là que le Seigneur vous bénisse merci Saint-Esprit parce que tu as permis que je puisse parler et qu'à travers ce témoignage Dieu d'Israël tu vas ouvrir la bouche de beaucoup vraiment en Afrique Seigneur là où les femmes sont violées là où les filles sont victimes d'inceste toi qui m'écoutes ma soeur toi qui m'écoutes dont tu peux être aussi ma fille ne reste pas comme ça va parler dévoile le mal ne reste pas dans le péché au nom de Jésus Christ sur ce que le Saint-Esprit de Dieu vous protège Amen Sous-titres par Jean La Flute Sous-titres par Jean La Flute Sous-titrage ST' 501 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 S'il y a Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S'il y a Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S'il y a S'il y a Sous-titrage ST' 501 S'il y a 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 rené parce que c'est un bâtié binombo terre et poids limo et vous continuez d'imaginer en boucan a été ma pasteur vraiment parce que c'est un bmc mingi zambé nanola a pas moulayot de commune à du sophie man a fait à émission abisson mais qui a sensible la zaka vous m'a touché l'abé ma cambo a bouillé n'a pas encore s'y porté penja mabétiste n'a sa moussant touté mais n'a pas kakara mabétiste ya mon avis sa papa léki ou a kouta mi na belgique on y'a obama pour beaucoup plus c'est moi n'a pas d'abord moi n'ayez moi n'abino azana france tojo bomba bocater voie n'est pas pour reconnaître papa légoé baké Ma kamo oto sali po na yo, to yebi konbo na yo, bana na yo, adres na yo papa le ki, louka o kontakte tjek tjek ke, ou louka pasteur, assemble la po na yo, wana eke zala penza mouta koye bate. Papa le sou sou biologi ki ya mwa na mwa si hoyo, okuta mina en france, louka o kontakte tjek tjek, ba li meropende zala kawana, bo benga eke zala anonime mouta koye bate, me bo louka teke, ke ek sensibe azala ya kotelema, abandiko finga bino ba soro dyongo, li lo ba moutele kani, wiko finga po, abandiko bino ba soro dyongo, bankadi ya mpemba, eke zala trota, wana penza papa oyo, na papa le ki, biso toko ndi ma penza, toke na tribinali, kuiske mwana oyo, aleli na kati ya kongo tjek tjek, azan ndeswa 18 na te, azan adult, makambo oyo, epesa mwana traumatizme ya ko sakana te vine mo bimba, me azana kata nda kwa li bala, alala ka la mukaka, a mwana kandenge papo, vana yko tjeye misa, piyo komisye mwana si na yo apati, ya 5, 4, 10, 18, ezo sa la pasi, prema, makambo susu, eza insiportable, me bala nyo si akongo tjek tjek, po kek sensibe, akanga malobate, na zopi sa moussalie nanzambe mikro, a bonde la pou na elenge, mwasi koyo, azwa kimia, Deli France, eza te kakanden ni to zanda paste, pe me ni boye, balo bi boye, lo pokonanzambe, eza rakamukou se te pou en, kente kobixa, ne s experiencesne, C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Tu as l'impression de faire ça. Exactement. Voilà. Il y a tout de suite. Je vais vous présenter le micro. Pour vous abonner, je vais vous présenter. Pour ne pas vous faire cette chose. Merci beaucoup, maman. Avant, tout ça, le bon délit à Suka. Je pense que c'est pour moi qu'il y a beaucoup de touchements. Il y a des noms de touchements. Et à partir du papa, je suis désolé. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. mabé, l'imposso nanzambe bébile nge, yé balo lengi nini a kolata tozali komona lelo, bana basi, bazali kotika tolo ko lele, mozali libosu ya papa, mwzali libosu ya koko, mwzali libosu ya papa leki, ezali pe porte po na mungu, na pote ko manapuwe oyote. Binobati mwzali kolanda biso, bo kangamana Yesu, wete soki mwzali nakati na Yesu, mwzali assure, makilana Yesu, ezali ko bate le bilo. toki tse mito zo bondeli. Yahwe ozali nzambbe malamu, papa na zonki si matondi nike mbo namboka na yoo, mwzali te tobanda ki na yoo pe to suki si na yoo, pa mwzali elenge mwzali oyoo, aleki na kopesa temoanyaji na yoo, po sa na yoo zaile te bambingi, baka ngwa ma. Papa na lola na bondeli te yoo pesa ye kimya, na yoo kiye te asili na kuzwa delivans, me kelke pa kimya zaile te. te bambingi yoo, le prince de la pe ti ke te kimya, kuzana motema na ma soeur, kuzana kati na libo ta na yoo, kwa lo kokisa bozen na motema na yoo, papa na lola na bondeli, po na papa na yoo, po na papa leki, pa onyon so ba léka nan zila na mwa na mwa si oye, ete ba léka na kou serepanti, ba ybe te oye leki na kou salama, esali kontre na volonté na yoo, ete ba serepanti, ba lukye longi na yoo, ba pasen na delivans, kwa te va kwa, aza la poubez balescent de la nioo, kolo na pambole chek chek tv, kolo pe sangko mayele, afe ke mikko lezaile koya, to pambole lély susmone na yoo, to anonsianko sangu balam, kwa te nefiske ama moko, koko na bondeli, te nefiske ndeko moko, kwa yoo ki message oye, kwa leki na kwa bise, kwa tle na kwa, kwa serepanti, kwa tle na kwa, kwa tle ma bonatina, kwa tle ma bonatina, kwa tle ma biogu, kwa tle ma bena, kwa ha tle ma bisek chek tv, ame namo. Amé. Merci.